Depuis le Grenelle de l'environnement, la prise en compte des trames bleues, des trames vertes doit être faite par les aménageurs et par les sociétés d'autoroutes. A ce titre, Vinci Autoroute rétablit et répare finalement ce que l'autoroute avait interrompu lors de sa construction. On en est arrivé aujourd'hui à cette génération des copons que l'on construit, qui sont des ouvrages spécifiquement dédiés, spécifiquement conçus, implantés pour la faune sauvage et exclusivement pour la faune sauvage. L'intérêt pour la faune et la flore, c'est que ça va permettre de reconnecter des populations, qu'elles soient animales ou végétales, de pouvoir permettre un brassage génétique pour éviter un appauvrissement et à long terme la disparition de certaines populations, et à certains animaux de réaliser leur cycle de vie. Je félicite les équipes de Vinci pour leur action dans les ateliers nature qui ont été organisés d'une manière ludique, à l'attention de tous les enfants de l'école communale de Poursieux. Vinci Autoroute a souhaité mettre en place ces ateliers nature avec l'école de Poursieux, pour que les copons soient utilisés à bon escient, c'est-à-dire que ce soit uniquement les animaux qui empruntent l'ouvrage, On a fait visiter l'ouvrage aux élèves en premier lieu, et ensuite on les a répartis sur des ateliers qui concernaient principalement la faune et la flore de Provence. Ce matin, on va faire des ateliers sur les insectes, les plantes et aussi les oiseaux. Le but, c'est leur faire vraiment connaître les espèces, connaître comment ils vivent, et bien sûr leur faire prendre conscience que ces espèces animales doivent cohabiter avec l'homme, d'où la nécessité d'écopont pour qu'elles traversent des voies comme les autoroutes, par exemple. Un écopont, on peut dire que c'est la synthèse entre du génie civil et puis du génie écologique. Ça nous a amené à revoir aussi nos façons de travailler, nos modes de fonctionnement. On a aujourd'hui, à Vidoban, un ouvrage qui passe dans une faille avec deux pans rocheux importants de chaque côté. Donc le choix a été fait de venir s'ancrer sur ces pans rocheux. C'est du rocher donc c'est naturellement dur. Donc on a décidé de faire un ouvrage en béquise qui permettait d'avoir un tablier très fin sur le dessus. Point de vue écologique, on a défini la trame sur l'ouvrage. Donc c'est pour ça qu'on a travaillé très tôt sur les plans des andins et des plantations et les choix des différentes hauteurs de terres végétales. Au niveau de la commune de Poursieux, on a fait le choix de mettre en œuvre un ouvrage préfabriqué, un ouvrage double voûte. Il a une forme vraiment particulière, architecturalement c'est assez sympathique. La vie de l'écopont ne se termine pas après sa construction bien évidemment. Nous souhaitons l'inscrire dans la durée, si bien que nous allons demander à des écologues, à des naturalistes de venir suivre, de venir vérifier que les animaux passent bien sur l'ouvrage et de venir mesurer également cette fréquentation. On va intervenir donc à certaines périodes de l'année. Actuellement au printemps, c'est vraiment le pic d'activité pour la majorité des groupes faunistiques. Différentes façons de mener les inventaires sur l'écopont pour tout ce qui est grande faune, moyenne faune. On va placer des appareils photos. Après, on va avoir des dispositifs comme des pièges à trace pour mettre en évidence les empreintes des animaux. On met également des plaques reptiles. En fait, les reptiles vont chercher la chaleur sous ces plaques. On va pouvoir les soulever pour inventorier des espèces qui sont un peu plus farouches. Dès les premiers jours, en fait, on a eu du renard, sanglier, blaireau, fouine. On a eu récemment un chevreuil. C'est toujours ces espèces-là qu'on voit en premier dans un lieu un petit peu nouveau. La réussite d'un écopont, c'est qu'il soit parfaitement intégré dans le milieu qui l'environne et dans les espaces qu'il relie. Rien n'a été laissé au hasard le temps que la nature, le temps que la végétation naturelle reprenne le dessus et finalement assure elle-même la continuité. Sous-titrage Société Radio-Canada 1 1 2 1 1 2 1 2 1 1 2 Merci.